Eh les gars faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yeah ! Y'a tout le monde, ça fait un looper et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu de Dragon Ball Legends aux grosses vidéos tutoriel complé du jeu Dragon Ball Legends vous avez été nombreux et nombreuses à me poser énormément de questions que ce soit sur mes lives ou bien même dans l'espace commentaires sous mes vidéos YouTube hier encore en live énormément de questions voilà à tout ce que j'ai noté, hier en live, voilà, il y en a partout donc je vais essayer d'expliquer tout ça au mieux d'être le plus précis et le plus concis possible dans ce tutoriel et je vais tout simplement vous demander les amis s'il vous plaît un max de pouces bleus en mode Genkidama et n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux ou bien même dans des groupes Facebook ça peut aider beaucoup de joueurs des nouveaux comme des anciens je m'explique je me suis rendu compte que eh bien il y avait des anciens joueurs qui jouaient tout comme moi depuis Day One au jeu Dragon Ball Legends il y a de ça 3 ans et demi ensuite ils ont délaissé un petit peu le jeu et maintenant ils reviennent dessus sauf que là ils sont totalement perdus le menu a changé les onglets ont changé il y a beaucoup plus de contenu en PvE etc et du coup bah ils savent plus trop où donner de la tête donc on va essayer de bien recalibrer les choses et on va commencer déjà par la première question qui avait été posée hier en live comment créer son équipe bon ça c'est surtout pour un nouveau joueur on va aller directement tout en bas à droite ici dans l'onglet menu et ensuite vous allez sur personnage il faut savoir une chose donc on peut déjà préenregistrer pas mal des clips etc moi voilà j'en ai déjà on va en prendre une voilà qui est vierge directement et ensuite vous faites composition des clips ce qu'il faut savoir dans Dragon Ball Legends vous ne pouvez pas mettre tout et n'importe quoi comme personnage il vous faut des personnages qui ont une affinité entre eux ça permettra d'avoir la meilleure synergie possible donc déjà on va aller directement sur filtre en allant sur filtre vous avez plusieurs raretés de personnages les héros les extrêmes les sparklings les ultras à savoir que ce qui est vraiment très intéressant dans le jeu ce sont les sparklings ou les ultras même si parfois il y a de très bons extrêmes et le héros également du jeu DRAVEM Ball Legends qui se nomme shallot est dans la catégorie héros il est pas si mal que ça même si en ce moment voilà on est en novembre 2021 voilà il a un petit peu vieilli pour l'instant il est arrêté à l'heure actuelle au SJ God peut-être qu'il aura le SJ Blue SJ4 prochainement j'en sais rien on verra bien donc déjà voilà par exemple on peut voilà cliquer directement sur Sparkling EX Ultra comme ça vous ne prenez pas les héros c'est ce qu'il y a de plus faible on va dire et ensuite vous avez les attributs donc déjà également les attributs c'est très important par exemple la couleur rouge à le dessus sur la couleur jaune la couleur jaune à le dessus sur la couleur violette et la violette à le dessus sur la verte et la verte à le dessus sur la bleue et ensuite lumière ça c'est la couleur spéciale pour shallot le personnage héros du jeu voilà donc là ensuite vous avez les vignettes de perso qui sont les tags au final des personnages donc par exemple vous avez saiyan saiyan métis etc namex cyborg il y a vraiment beaucoup de choses vous voyez on a même voilà régène on a qui divin tiens par exemple hop au hasard il y a garifusion et tout on va prendre qui divin vous faites ok donc là si vous validez cela le jeu va vous mettre tout ce que vous avez en qui divin dans votre box pour créer une team qui divin donc on va faire ok et là moi dans ma box qui est bien garni justement j'ai tous mes personnages divins que ce soit dans les ex donc les extrêmes ou même les sparkling donc ensuite bah je vais mettre tout simplement ce qui se fait de mieux actuellement dans ma box donc là par exemple là j'ai le végéta blue evolution je précise quand même que je tourne la vidéo le 4 novembre 2021 parce que si vous regardez la vidéo fin 2022 je pense que le jeu aura encore bien évolué voilà c'est juste une petite parenthèse une petite précision on peut également voilà mettre vados alors je vais vous expliquer après pourquoi je fais ces choix là parce que également vados c'est vraiment très très important à la mettre dans une team divin pour moi elle est essentielle tu ne peux pas à l'heure actuelle bien évidemment faire une team divin sans mettre vados surtout que moi vados elle est à 14 étoiles on va parler également des étoiles etc ne vous inquiétez pas il y a tellement de choses en fait à parler sur Dragon Ball Legends c'est là où on se rend compte que et bien le jeu a vraiment bien évolué donc voilà je vais également mettre le voilà le goku sg blue là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre le végéta sg god parce que alors lui vu qu'il est zenkai parce que oui il y a également une autre rareté donc on a les personnages comme j'ai pu vous le dire héros extrême sparking ultra mais également des personnages légendary finish donc lui là legends limited qui ont une grosse attaque finale légendary finish ils sont vraiment très rares à obtenir mais quand vous les avez vous êtes content et du coup ils ont une attaque spectaculaire plus spectaculaire que les autres et en plus ils sont vraiment très bons et ensuite on a également l'éveil ce qu'on appelle un éveil zenkai au dessus du sparking en gros tu repousses tes limites donc là voilà le goku blue vous le voyez il est encadré d'or et puis le végéta sg god c'est pareil donc là on est au dessus d'un sparking lambda voilà tout simplement les stats et tout sont augmentés je vais faire pareil avec virus et du coup virus va également bien bien booster la vados je m'explique quand vous avez un zenkai par exemple vous voyez l'huile est de couleur jaune le végéta également est de couleur jaune vados couleur vert virus couleur vert c'est là où on va commencer toute la complexité de la chose vous restez appuyé sur votre personnage et vous avez directement dans les détails et là vous avez les stats qu'ils sont enfin voilà qui sont marqués les stats physique donc ça c'est quoi c'est quand en fait vous venez taper directement avec les cartes rouges il ya les attaques d'énergie qui sont les cartes jaunes et là je vais commencer à parler avec les termes de dragon ball legends les cartes rouges voyez le fameux point parce qu'on m'a dit mais c'est quoi les strikes etc et bien les cartes rouges les coups de poing on appelle ça des strikes les cartes jaunes qui sont des blasts voilà dans le terme technique d'argon balles jaunes ce sont des blasts ce sont des boules de cli voilà voilà comment ça s'appelle voilà les boules d'énergie les attaques d'énergie on appelle ça des blasts et les attaques physiques des strikes on a également la défense physique donc quand il vient encaisser le personnage et bien tout simplement des strikes et la défense d'énergie quand il vient encaisser tout simplement des blasts voilà ensuite les coups critiques et c'est où là ça va frapper encore plus fort et c'est alors les coups critiques également on m'a dit je comprends pas trop les coups critiques etc faut savoir que à chaque fois que vous tapez vous n'allez pas faire un critique sinon ça serait vraiment beaucoup trop fort c'est quand même aléatoire voilà vous ne savez pas à quel moment vous allez crit mais parfois voilà ça fait un crit et là du coup c'est vraiment intéressant au niveau de la force ce sont des points de vie d'accord c'est les points de vie du personnage donc pour l'instant voilà il ya deux millions six cent soixante dix-huit mille de points de vie sur le personnage végéta et c'est gigaude mais il va avoir beaucoup plus pourquoi car là justement je suis en train de faire une team divin avec une bonne synergie avec des capacités et c'est ce qu'on appelle les cap z ici voilà vous voyez chaque personnage a une cap z la cap z ça va permettre du coup de booster tous les personnages qui seront dans la team c'est à dire les six personnages voilà donc on a lors d'un combat augmente de 25% la défense et l'attaque physique de base des classes qui divins donc tous les qui divins vont avoir un boost supplémentaire au niveau de la défense physique mais également l'attaque physique et comme j'ai pu vous le dire c'est quoi et bien tout simplement c'est ça l'attaque physique ici il va y avoir un boost du coup et également au niveau de la défense physique il va y avoir un boost sur les autres personnages de la team c'est là où ça devient vraiment intéressant parce qu'au final ce que vous voyez là bah ce sont les stats de base qui seront boostés par la synergie de la team complète vous comprenez pourquoi c'est super important de faire la team qui a la meilleure synergie possible c'est super super important ensuite comme c'est un zen kai il a également une cap zen kai d'accord là on a la cap z et ensuite là on a la cap zen kai la capacité zen kai et quand on clique dessus là c'est vraiment très fort c'est très très fort je vous explique pourquoi parce que là tout ce qui est d'attributs jaunes donc les personnages de couleur jaune et qui font partie de la classe qui divins donc comme le végéta blue legends limited avec son attaque légenda refini comme j'ai pu le dire et bien ce personnage va bénéficier de l'accompagnement de ce végéta et cg god que vous le mettiez en combat ou non du moment qu'il est dans la team même si vous ne partez pas en combat avec pluie le personnage aura les attributs suivants 40% d'attaque physique de base voilà supplémentaire 35% d'attaque d'énergie donc les blasts et ça augmente de 40% la défense physique et de 35% de la défense d'énergie c'est là où ça devient vraiment très fort c'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir des enkai dans sa team ensuite on a également ce qu'on appelle les passifs les passifs il y a certaines personnes qui me disent mais Soso c'est quoi les passifs et c'est vrai faut pas leur en vouloir parce que c'est vrai que c'est pas marqué passif c'est marqué cap unique etc donc voilà là on a quatre passifs le premier passif vous regardez une fois entré en scène si le ratio de votre force est supérieur à celui de votre ennemi les effets suivants s'activent donc ça veut dire quoi entrer en scène c'est à dire que vous mettez votre personnage voilà vous êtes en combat d'accord et là vous décidez de switch donc le switch également c'est de changer de personnage en cours de game vous changez de personnage Vegeta et CG God arrive là on appelle ça une entrée en scène voilà il y en a ils m'ont dit mais c'est quoi l'entrée en scène bah voilà l'entrée en scène les amis c'est ça et bien du coup il va tirer une carte d'art physique donc une strike au tour suivant ça va régénérer le cli de 30 vous savez vous avez la fameuse la fameuse jauge tout simplement de cli du coup elle va se rebooster de 30 et ça augmente de 50% les dégâts infligés pendant 20 secondes donc là ça veut dire quoi c'est à dire que par exemple si vous avez au niveau des stats voilà avec la synergie etc imaginons 300.000 d'accord 300.000 en strike et bien du coup vous allez récupérer encore 50% supplémentaire je vous laisse imaginer comment ça va taper fort voilà grâce à ce passif une fois qu'il arrive en scène voilà une fois qu'il rentre en scène donc ça c'était pour le premier passif ensuite vous avez également le deuxième passif voilà en fait après c'est que de la lecture donc bien évidemment je vais pas tout vous lire je vais pas vous faire tous les personnages du jeu c'est à vous de lire ça ce n'est pas tout quand vous avez sur a d'accord les strikes voilà ça c'est une strike ça c'est une blasse ça on appelle ça une attaque spéciale donc une spée et ça c'est la carte verte la carte verte elle se nomme la carte unique dans le jeu parce que certains des fois nous disent son son c'est quoi la carte unique la carte unique c'est la carte verte voilà ça aussi il faut le savoir et bien chacune ont des particularités la carte verte quand vous la mettez que vous l'enclencher directement en combat ça réduit de 20% les prochains dégâts subis donc vous allez tanker 20% enfin ça va diminuer de 20% les coûts de l'adversaire voilà pendant réduit de 20% les prochains dégâts subis ça réduit de 20% les prochaines attaques que vous allez recevoir cet effet reste actif jusqu'à la fin du combo pendant que le mec vous tape à chaque fois qu'il vous tape tant qu'il n'a pas fini son combo ça réduit de 20% les dégâts et ça augmente de 20% les dégâts physiques infligés pendant 20 secondes vous comprenez là ça veut dire que vous allez encore taper 20% supplémentaire si vous activez cette carte donc c'est pour ça tout tout est tout est décrit il y a juste à lire vous savez ça fait beaucoup de personnages mais quand vous êtes un nouveau joueur posez vous lisez un peu les cartes et ensuite vous verrez bien donc ça déjà voilà c'est à prendre en compte sur tous les personnages là également dans une team qui dit 20 toujours je mets le goku et c'est gigot pourquoi je fais ça parce que lui en fait alors maintenant puisque je connais par coeur à force de jouer voilà au jeu ça fait trois ans et demi je regarde un petit peu au niveau de sa cap z la cap z lors d'un combat augmente de 19% la force max de base et de 20% les coups critiques des classes qui divin la force max de base 20% c'est quoi comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure quand on va dans stats ici la force ce sont les points de vie ce personnage que vous le preniez ou non du moins qu'il est juste dans la team d'accord il fait partie de votre team et par exemple vous décidez de partir avec ces trois là et vous ne prenez pas ces trois là pour aller combattre et ben c'est pas grave du coup vu qu'il est dans la team il va booster de 20% les hp donc les points de vie de tous vos personnages et ça c'est vraiment très fort parce que du coup à plus vous avez de la vie mieux c'est pour vous tu vois pour pour tanker pour encaisser etc donc ça c'est vraiment très fort c'est pas terminé vous voyez ici vous avez des petites cases ces petites cases il y en a trois sur chaque personnage comment elles s'obtiennent déjà dans un premier temps ça va nous servir à mettre des équipements dans un premier temps faut cliquer voilà on reste appuyé sur le personnage ensuite on va sur boost d'âme et sur boost d'âme vous avez un arbre de compétences voilà il ya cette branche au total faut tout remplir faut tout remplir ça nous demande voilà des armes etc moi bien évidemment ils sont tous à 700% qui a cette branche à 100% ça fait 700% voilà faut partir en combat en pvp surtout quand votre personnage à l'arbre de compétences monté à 700% sinon ne partez pas avec un combat il va pas avoir assez de frappe il va pas tant que assez vous allez vous faire détruire donc voilà ça c'est un premier point et une fois qu'il a 700% l'arbre de compétences et que votre personnage est monté au level 5000 je vais vous montrer après comment on fait pour monter le personnage au level 5000 vous pouvez y insérer des équipements voilà on peut mettre des équipements et là après bah vous avez plusieurs équipements alors vous en avez qui vont augmenter par exemple les strikes voilà les fameux coups points d'autres qui vont augmenter la défense etc voilà là par exemple celui ci vous voyez l'emplacement alors il ya emplacement 1 emplacement 2 emplacement 3 bien évidemment les trois sont actifs il y en a beaucoup voilà même des anciens joueurs j'ai vu ils ne savaient pas ils disaient non en fait quand tu mets l'équipement sur la première case c'est que pour l'emplacement 1 quand tu mets sur la deuxième cas c'est pas emplacement non c'est pas comme ça l'équipement vous mettez sur la case que vous voulez les trois sont actifs voilà ça déjà faut le savoir donc par exemple lui force de base ça rajoute 7,10% donc ça veut dire que les points de vie vont augmenter de 7% de 7,10% de ça s'ajoute les 20% du goku et cg god donc en fait vous avez pour votre personnage 27% supplémentaire au niveau des points de vie c'est un truc de ouf donc voilà après faut regarder un petit peu si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête chose des fois moi qui m'arrive voilà je veux faire une team vite fait etc vous pouvez aller directement dans auto select et là vous cochez directement auto select des équipements on coche ça vous faites composer alors surtout regardez vous voyez là j'ai 2604 de bonus capacité plus vous avez un bonus capacité haut plus votre team en termes de synergie elle est bonne donc là on va faire auto select je clique ici je fais composer et là il va mettre les équipements directement pour les personnages et regardez on est passé à 3545,30% de bonus capacité donc là en termes de synergie c'est vraiment pas mal là on a une team vraiment pas mal ensuite ce qu'il faut savoir on a des personnages qui ramène du pivot dans le jeu le pivot c'est quoi ça veut dire que il va y avoir des dégâts supplémentaires d'accord pour vos personnages et bien vados par exemple est un personnage pivot et de plus comme j'ai pu vous le dire pour moi si vous faites une team divin elle est indispensable car c'est tout simplement le support indispensable dans une team divin elle est vraiment trop forte elle ramène également plus du soin tout ça voilà alors le soin voilà ça rajoute elle vous soigne en fait en combat tout ça donc ça c'est vraiment très fort et en plus moi j'ai à 14 étoiles donc c'est là où on va parler également des étoiles j'espère que voilà n'hésitez pas à mettre des pauses à revenir etc sur la vidéo parce que j'ai tellement de choses à dire voilà c'est pour ça c'est vraiment un tutoriel complet donc voilà on a les équipements les étoiles maintenant par exemple là vous voyez celui-là je les six étoiles mais six étoiles jaune une fois que vous en avez sept les sept étoiles seront jaune et si vous continuez à monter votre personnage en étoile elles vont passer en étoile rouge 8 étoiles en rouge 9 étoiles 10 étoiles 11 et le maximum c'est 14 étoiles rouges comme vados là actuellement comment faire pour avoir des étoiles et bien tout simplement il n'y a pas de secret soit vous allez directement ici alors on va pas prendre elle on va prendre le végéta voilà parce que il n'est pas max et vous voyez là vous avez un petit pz c'est ce qu'on appelle en fait un petit pz vous faites détail voilà et ici à marquer utiliser multi pouvoirs et vous cliquer dessus tout simplement et là alors quitté alors non hop on va on va sauvegarder voilà régler hop voilà on va refaire ici détail voilà utiliser multi pouvoirs et c'est ce qui va vous permettre de monter en étoile d'accord vous pouvez en avoir dans votre box des fraises à se former etc ça peut même s'acheter parfois et là vous voyez par exemple là j'ai 600 pz donc là je suis à 2400 sur 3000 ce qui veut dire que pour passer à la 7e étoile faut que j'atteigne 3000 si je mets celui ci hop directement là c'est 600 600 multi pz si je valide je vais passer à 3000 et il va passer à cette étoile bien évidemment je vais pas le faire je vais pas le faire voilà parce que je fais attention à nos ressources etc mais voilà comment ça se passe en fait et là c'est pareil là par exemple hop celui là c'est 100 pz donc sans pz il passerait juste à 2500 il montre il va pas monter en étoile donc voilà il ya pas mal de petites choses à faire ça c'est pour les pz lf et bien évidemment il ya également des pz sparkling des pz de base tout simplement vous faites détail le principe reste le même utilisé multi pouvoir z et là après vous regardez tous les pz qu'il ya là par exemple là voilà j'en ai 10 voilà dit multi pz x 10 donc ça fait 100 multi pz etc et là je suis à 7314 sur 8000 donc là il m'en faudrait 600 686 pour monter directement donc qu'est ce que je suis en train de raconter la voici 686 pour monter directement à 8000 et du coup avoir la 12e étoile voilà tout simplement voilà comment ça se passe ça c'est pour monter en étoile bien évidemment ce qui va fonctionner le mieux pour monter en étoile c'est d'aller directement ici dans les tirages les tirages invocation et là par contre en invocation ouais bah là voilà par exemple tenez hop je vais en faire une avec vous hop ça va prendre des cristaux que vous avez là là ça c'est les singles et les milles ce sont des multi invocations de dix personnages donc là je vais déjà faire une single pour vous montrer un petit peu comment ça se passe j'ai une capsule donc là je sais que là ça va être claqué au sol voilà ça va être claqué au sol je peux faire passer et là voilà j'ai eu un personnage héros beaucoup de personnes m'ont demandé ce sont comment tu fais pour reconnaître les animations alors faut savoir une chose dès que vous avez cinq capsules ça commence à être intéressant parce que cinq capsules ça peut garantir au minimum un personnage ix d'accord quand vous avez beaucoup d'âme qui commence à taper friseur commence à prendre le dessus comment ça se transforme dans un essai j ou pas même parce que des fois voilà il se transforme pas mais si jamais au caméra mère il lance son caméra mère il prend le dessus sur freezer c'est sparking garantie si vous avez trunks qui débarque avec sa fameuse épée ça vous garantit le nouveau sparking du portail si vous avez badak également qui débarque c'est pareil c'est le nouveau sparking du portail si vous avez végéta blue qui arrive vers son final flash contre beaucoup je parle bien de végéta blue pas végéta et cg végéta et cg blue c'est pareil c'est le nouveau sparking du portail voilà il ya pas mal de choses comme ça et après voilà ce qui garantit le sparking c'est quand beaucoup prend le dessus dans le avec son caméra mère si jamais oui ce débarque vous savez voilà freezer a pris dessus sur la tête de beaucoup oui ce débarque beaucoup va se transformer en essai jblew là ça va vous garantir au minimum de ce parcours dans la mutia vocation il ya pas mal de petites choses à prendre en considération il ya également l'attaque or you cannes l'animation de beaucoup et cg 3 en rink n c'est pareil ça va vous garantir un sparking n'est pas le nouveau peut-être des fois le nouveau après c'est votre chance et tout ça avec le jeu mais voilà ça va vous garantir un sparking peut-être même plusieurs on ne sait pas mais au minimum vous aurez un sparking voilà voilà un petit peu en terme d'animation comment ça se passe et après vous avez la big animation légende dary finish pour avoir un personnage les jeunes limited comme j'ai pu vous le montrer là avec le végéta les jeunes limited alors ça c'est très simple vous avez broly qui débarque derrière freezer si vous avez broly qui débarque derrière freezer vous savez que là vous avez du lourd vous allez avoir un personnage ce qu'on appelle lf lf legendary finish ou les jeunes limited comme vous voulez donc ça voilà ça aussi faut le prendre en considération et sinon voilà alors vous pouvez avoir de la chance le faire en single mais en single c'est compliqué vaut mieux maximiser ses chances en multi invocation ça voilà c'est pour avoir les étoiles on a parlé également des équipements etc maintenant on va parler comment farmer l'équipement en question donc par exemple ici là j'ai équipement comment ça se passe pour former un équipement vous voyez là j'en ai j'en ai plus heures donc là il y en a ils ne servent à rien du tout je sais pas si vous voyez ici vous voyez c'est un équipement d avec une pastille verte j'ai déjà fait un tutoriel dessus n'hésitez pas à aller faire un tour de ma playlist justement tutoriel d'armes les jeunes donc là on va les farmer ici là il ya une pastille jaune et là il lance et ici vous voyez c'est un des pastilles vert donc moi tout ce qui est pastille verte j'en veux pas je vous conseille vraiment de les vendre donc vous allez sur vendre voilà ici on va faire sélection optimiser vous pouvez les vendre tous voilà hop on clique les f les e les d vous faites ok et tous ceux qui n'ont pas de pastilles jaunes ou de pastilles rouges vous voyez là par exemple cela ils ont des pastilles jaunes c'est vraiment très bien les pastilles rouges comme ici par exemple c'est ce qu'il ya de mieux voilà clairement c'est ce qu'il ya de mieux donc là hop je peux les vendre cela parce que c'est que des pastilles vertes qui ne serviront à rien du tout ça veut dire quoi en fait les pastilles je vais vous montrer par exemple ici vous avez marqué l'emplacement numéro un critique de base 11,20% vous défilez on peut voir qu'on peut monter jusqu'à 12% maximum donc là je suis à 11,20 je suis presque au 12 donc finalement là il est vraiment rentable cet équipement parce qu'il est prêt il est presque max et à fond dès la première case donc ça c'est intéressant l'emplacement numéro 2 on peut aller jusqu'à 15% emplacement numéro 3 il va booster alors c'est là où c'est très fort cet équipement parce que là ça va booster les attaques physiques donc les strikes les fameuses cartes rouges comme j'ai pu me dire les coups de poing les strikes de 15% et l'emplacement 3 il va booster également encore le strike donc vous allez pouvoir faire un cumul de strike est également quantité de régène de force donc la quantité de régène de points de vie pouvant aller jusqu'à 12% je vais vous montrer comment ça se passe vous faites renforcer voilà on peut faire un outil renforcement en cliquant ici voilà vous pouvez prendre plusieurs équipements là voilà on va juste en prendre un seul voilà pas besoin d'en prendre plusieurs pour l'instant pour la vidéo vous faites renforcer ça va vous demander des âmes je vais vous montrer comment récupérer des âmes ça va vous demander également des ennemis je vous montrerai également comment récupérer les ennemis ont fait renforcer donc là hop voilà on passe en b je suis passé à 9% si mes calculs sont bons je pouvais jusqu'à 15% si je me dis pas de bêtises dans l'emplacement 2 on verra après je continue le renforcement renforcer voilà on va voir ce que ça va donner voilà j'ai eu 8 75 et 9,10 et j'ai mon équipement a alors faut savoir ah c'est pas terrible là où ça commence à devenir intéressant c'est quand votre équipement il est en s en s ça commence à être sympathique en z c'est très intéressant et le max du max c'est z plus vous êtes plus à dire que là votre équipement il est quasiment max et à fond et bien évidemment il va être super rentable pour votre personnage il va bien le booster et je vous rappelle que l'équipement va booster votre personnage mais en plus tous les autres personnages dans la team qui ont les caps et donc que j'ai pu vous montrer tout à l'heure vont également s'ajouter à tout cela donc c'est là où c'est vraiment très très fort si jamais vous avez une case qui ne vous intéresse pas vous allez directement sur nouveau renforcement de cases et là par exemple on va voir que celle ci on pouvait aller jusqu'à 15% donc là je suis à 9 sur 15 c'est pas terrible donc là on va la supprimer je clique là dessus et là du coup ça va me demander une gomme et des armes on peut aller jusqu'à 10 hop vous voyez les gommes elles sont ici dans la réserve j'ai 34 gomme etc je le fais juste pour la vidéo pour vous montrer hop voilà et je fais on va en faire 5 juste pour illustrer la vidéo je fais nouveau renforcement ça supprime la case j'étais à 9 je passe à 7 c'est pas bon donc là ça continue voilà 7.10 c'est pas bon ça continue voilà ça après c'est vous et votre chance 12 et là vous voyez je suis passant s donc là c'est plutôt intéressant là vous l'avez vu je suis content quand même pour la vidéo parce que ça vous a montré que là l'équipement il est passé de as avec une case qui est passé de 9% à 12,10% sur 15% ça c'est intéressant et du coup là on va faire terminer voilà et maintenant on peut également faire la même pour cette dernière case bon je vais pas le faire je le ferai plus tard parce que sinon déjà que la vidéo dure super longtemps j'ai déjà 25 minutes voilà on va continuer gentiment ça c'était surtout pour les équipements pour vous montrer un petit peu comment que ça se passe pour créer une team des équipements les étoiles comment les obtenir avec les invocations ou avec les pz comme j'ai pu vous le montrer maintenant alors on peut également faire des pré sélection des équipes voilà je réponds à vos questions les amis voilà j'ai essayé d'anticiper j'ai essayé de de bien retenir un petit peu ce que vous m'avez dit on va dans composition des équipes et quand on est dans composition des équipes vous avez présélection vous cliquez dessus et même des anciens joueurs ne sont pas au courant de ça mais par exemple ma team là je peux l'enregistrer ici sur préréglages je fais enregistrer voilà je fais confirmer voilà enregistrement de la présélection terminée voilà et comme ça si jamais un jour je rebouge cette team on va le faire maintenant par exemple hop voilà 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 je fais régler hop donc là j'ai supprimé ma team à m'inspirer c'est chiant faut que je remette les équipements faut que je remette tout ça non on fait de composition des types voilà présélection ici vous allez tout en bas là où j'ai enregistré ma team je fais appelé je fais oui ok ma team est revenu voilà donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de présélectionner d'enregistrer des teams team divin team saiyan team fusion team cyborg ce que vous voulez parce que comme j'ai pu vous le dire voilà il ya plusieurs tags voilà vous faites des teams en fonction de ce que vous avez dans votre box team gt etc et ensuite voilà vous appelez ou vous retirez votre team voilà c'est c'est un raccourci plutôt sympathique l'arbre de compétence j'en ai parlé l'équipement bonus de capacité j'en ai parlé composition des clips ok obtenir des aînés obtenir des aînés on m'a dit ce soit comment tu fais pour avoir autant de aînés je vais vous montrer directement obtenir des aînés on va sur le menu voilà on revient oui on fait on fait oui c'est pas on s'en fout de ça voilà on va aller directement dans événements quand on est dans événements on va aller sur renforcement donc ici l'onglet renforcement et ensuite on fait combat bonus super zini c'est ici voilà combat bonus super zini moi je suis à 7 sur 7 je vous conseille à chaque fois pour ne pas perdre de temps pour utiliser des petites passes hop on va prendre par exemple cette team là voilà team gt là voilà ici vous avez des défis ces défis là à chaque fois moi je vous conseille de tous les remplir moi voilà ils sont tout remplis en plus une fois que vous avez terminé les défis vous obtenez des cristaux donc ça fait du farm de cristaux également et en plus de ça là vous obtenez également des aînés donc voilà vous avez des récompenses etc une fois qu'il s'est fait enfin une fois que l'événement est fait à 100% donc à 7 sur 7 après vous avez juste à utiliser des petites passes ici voilà par exemple là voilà je vais en utiliser 5 voilà ça va me bouffer des énergies ça va me bouffer un petit petit pépasse et là je vais obtenir des ennemis regardez bien hop on le fait et en plus ça va valider mes missions quotidiennes je vais également vous parler des missions quotidiennes à faire tous les jours pour former les cristaux etc donc voilà là pas de récompenses voilà ça m'a pas donné de cristaux et c'est par contre là j'ai eu 16 millions 90 mille 95 ennemis voilà qui se sont ajoutés ça m'a pris quoi cinq secondes voilà donc on fait ok voilà comment ça se passe pour obtenir des ennemis si vous avez pas mal d'énergie des tickets pass etc et vous êtes en dèche de zéni n'hésitez pas à farmer justement ce combat bonus voilà également chose qu'il faut que je vous montre pour avoir des cristaux d'accord récupérer des cristaux récupérer des zénis récupérer des gommes récupérer des médailles rares etc il ya une chose primordiale à faire sur le jeu tous les jours tous les jours vous connecter sur le jeu déjà vous avez le bonus connexion bonus de connexion vous récupérez 10 cristaux par jour dès que vous lancez le jeu voilà ça vous dit veuillez cocher la récompense que vous voulez pour demain hop tu coches les 10 cristaux tu va récupérer des cristaux à chaque fois que tu vas te connecter sur le jeu une fois que ça c'est fait vous avez directement dans mission et dans mission vous avez des missions quotidiennes tous les jours à effectuer et ça va vous faire gagner des cristaux donc par exemple là voilà quotidien ici donc là j'avais déjà fait justement avec vous là il ya 35 cristaux à récupérer 35 cristaux à récupérer comment je fais si j'ai fait toutes ces missions donc c'est dépensé 10 points d'énergie on vient de le faire la voilà avec les zénis etc jouer à l'événement allez on se fait un combat hop let's go on accepte on va on va faire l'événement vous allez là directement et là du coup l'event va se lancer donc je vais le faire directement avec vous on s'en fout hop je prends ça voilà donc bien évidemment normalement enfin là c'est pour monter en plus votre personnage en amitié et valider votre mission quotidienne mais la mou une personne j'ai tellement fort que on s'en fiche du contre type et c'est et vous pouvez mettre votre jeu en auto très important si vous n'avez pas envie de vous casser la tête etc si vous faites autre chose ici vous voyez en haut à gauche a marqué auto vous pouvez le faire dès vous faites du pv à chaque fois vous cliquez sur auto et là ça joue tout seul voyez ça joue tout seul j'ai rien à faire voilà j'ai rien à faire ça me permet de farmer les missions quotidiennes et du coup ça il faut le faire absolument tous les jours c'est primordial si vous voulez valider votre bonus quotidien pour récupérer 35 cristaux à la fin de tous les défis mais également en plus vous avez comme j'ai pu le dire 10 cristaux par jour et en plus là vous voyez vous le montez en amitié vous débloquez d'autres choses ça s'appelle du farm on gagne encore des cristaux supplémentaires donc en fait tout le monde il est beau tout le monde est content on va dire ça comme ça voilà et en plus là je gagne encore 10 énergies je gagne 100 médailles rares je gagne des tickets passe vous voyez c'est voilà ça on vous donne en fait des récompenses quotidiennes tous les jours c'est à faire vraiment tous les jours et quand vous allez sur mission et ben là vous débloquez en fait tout ce que le jeu vous donne vous donne à boire à manger c'est plutôt cool on va faire tout récupérer voilà hop là voilà et là du coup voilà j'ai des médailles j'ai des tickets j'ai voilà des aventures on va en parler également des aventures il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses à parler dans le jeu c'est là où on se rend compte que le jeu dragon boy jones maintenant est devenu vraiment super complet donc là j'ai plus qu'à faire combatté une fois en front multiverse ou un combat en ligne et ensuite voilà j'aurai débloqué toutes toutes les missions et vous voyez à faire ça du coup c'est pareil je récupère des pz donc comme j'ai pu vous dire c'est pour les éveiller une caille montant en étoile etc ça vous permet voilà de débloquer ce genre de ce genre ce genre de mission tout simplement ce genre d'event et tout ça c'est plutôt cool voilà en gros vous faites d'une pierre deux coups voilà vous faites votre mission que enfin vos missions quotidiennes et en plus de cela vous débloquer d'autres choses à côté c'est plutôt cool tu vois pareil front multiverse on va en parler parce que beaucoup de personnes sont un petit peu perdues en front multiverse donc du coup comme ça on va valider les missions quotidiennes alors événements directement et la front multiverse on va directement en front multiverse et je vais vous apprendre à créer votre team en front multiverse mais également de maximiser votre banc pour que votre personnage avec le lequel vous allez partir en front multiverse soit super balèze je vous montre on va là dessus là par exemple j'ai pris gogetta pourquoi parce que je sais qu'en front multiverse les personnages les plus puissants c'est gogetta c'est le fameux cell élève de type violet c'est l'oméga shenron ultra c'est le sous shenron le gohan élève revive et également sun shenron dragon maléfique voilà c'est ce qu'il y a de plus fort pour combattre le goku sg4 qui est de type dark voilà on va l'appeler ça comme ça normalement c'est la couleur du frère de charlotte giblet du coup c'est le goku qu'il a en front multiverse donc là j'ai pris le gogetta parce que c'est lui le meilleur actuellement pour partir en front multiverse et regarder j'ai 1382,52 % de bonus capacité ce qui est vraiment énorme pour un personnage comme ça c'est énorme avec également 420 % de bonus puissance pourquoi parce qu'en fait j'ai maximiser mon banc il n'y a pas besoin de se casser la tête vous faites ici là vous voyez les équipes on clique dessus voilà je vais retirer tout mon banc voilà pour vous montrer et vous allez voir qu'en deux clics c'est vraiment très simple donc sans mon banc je descends à 535 % c'est pas terrible 535 % votre personnage va pas taper à fond là j'ai mis des bons équipements vous voyez que des aides donc là en termes d'équipement c'est le même principe que quand vous allez partir en pv ou en pvp avec les équipements que j'ai pu vous montrer là va falloir maximiser votre banc vous prenez pas la tête à faire personnage par personnage si vous êtes pressé ou quoi il n'y a pas de souci auto select vous cliquez tout simplement juste sur membres de soutien auto critères prioritaires le bonus capacité pour avoir la meilleure synergie sur votre personnage vous faites composer et là boum tout le banc est mis et je remonte à 1382 % voilà c'est vraiment très simple ensuite vous faites régler et là vous avez un personnage qui est prêt à aller se taper voilà en online on va le faire avec vous voilà là clairement c'est à dire que quand je vais trouver une game le mec qui va se dire ah ouais 1382% son perso il a six étoiles en plus il n'a que des aides il est plutôt pas mal donc ouais logiquement il doit accepter le combat avec moi et du coup comme ça ça nous permet voilà de récupérer des récompenses etc donc là je vais faire le combat par exemple vous voyez là voilà lui il a même pas maxé son personnage voilà il n'a pas les trois équipements donc ça veut dire que il n'a pas maxé de l'arbre de compétences il est à 182 je peux pas me battre contre lui je fais dissolution parce que là je vais faire trop de temps en fait donc vous comprenez l'importance de monter l'arbre de compétences mettre des équipements voilà avoir les trois équipements donc là il en avait plein donc s'il n'en a qu'un c'est à dire que l'arbre de compétences n'est pas monté comme j'ai pu vous le dire donc là c'est très bien je suis bien content de la voir comme ça ça vous illustre la vidéo faut pas faire ça parce que sinon personne voudra jouer avec vous donc là on va faire rechercher faut absolument monter l'arbre de compétences monter votre personnage au level 5000 pareil je vais vous montrer comment monter le personnage au level 5000 chose également que j'ai oublié de vous dire voilà lui là il a trois équipements donc il est maxé il a 735 de bonus capacité ça va c'est pas trop mal donc là bien évidemment on accepte et là on va partir en combat en faisant ça ça va vraiment être assez assez rapide vous avez le co-op impact le co-op impact c'est quoi c'est en gros faut appuyer la strike d'accord la carte rouge en même temps que l'IA pour lui foncer dessus comme ça boum les deux points vont vont se taper et d'ailleurs on va essayer de le faire maintenant mais non trop tard il n'a pas tapé il a fait un pas de côté c'est pas grave mais voilà le co-op impact c'est ça c'est de faire par exemple la strike en même temps que le bot quand il fait sa strike et ça vous permet tout simplement de valider le défi co-op impact parce que beaucoup de personnes ne savent pas comment on fait pareil au niveau du rising rush faut pas le lancer quand la barre elle est bleue on le lance quand la barrière bleue n'est plus là quand elle est directement de couleur rouge parce que c'est là où ça va vraiment faire mal voilà là on a pété la barre donc là hop je fais une spé lâche à ba lui il est mort déjà ah ouais ah ouais il est mort en fait ah ouais d'accord donc là ça va être compliqué bon je pense que je vais peut-être fait faire un cut dans la vidéo je vais le battre sans doute tout seul mais voilà il est mort je sais pas ce qu'il a fait il a fait n'importe mais bon c'est pas grave hop on prend ça on prend la merde je fais quand même pas mal de dégâts avec le gogeta en vrai de vrai je peux plier l'event tout seul il ya des gens voilà il faut un peu n'importe quoi et du coup c'est compliqué mais bon c'est par là je ferai un cut dans la vidéo voilà et voilà eh ben c'était chaud c'était chaud mine de rien parce que du coup j'ai fait tout le combat tout seul donc la preuve que j'ai réussi à le faire tout seul je ferai je ferai un cut au montage parce que le combat a été super long bien évidemment fallait que ça m'arrive dans cette vidéo bref du coup voilà vous voyez je récupère des récompenses etc en plus pour le nouveau oméga chain run ultra je rappelle que pour l'instant on a eu trois personnages ultra qui sont des personnages très forts et en plus gratuits voilà obtenir gratuitement afin mais gratuitement voilà le personnage ultra de oméga chain run quand vous avez des médailles comme ça vous allez ici sur le marché alors on aura sans doute des nouveaux personnages ultra qui seront invoqués prochainement payant etc je sais pas trop ce qu'ils vont nous réserver les développeurs comme j'ai pu vous dire je tourne la vidéo le 4 novembre donc voilà ici vous voyez je suis dans le marché je récupère des récompenses pour les échanger en pz comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure les pz c'est ce qui sert à monter en étoile donc là c'est un personnage gratuit faut juste former comme j'ai pu le faire et ensuite voilà par exemple là hop voilà j'en ai 20 je les prends ici voilà ok je fais utiliser et là je prends le oméga chain run ultra je fais régler et là normalement c'est avec ça que vous pouvez augmenter en étoile votre personnage il à 2300 sur 2400 donc dès que j'aurai encore des récompenses supplémentaires en front multiverse et bien du coup je pourrais avoir la sixième étoile sur le oméga chain run et là du coup ça sera vraiment très très intéressant en plus vous avez d'autres récompenses etc vous pouvez avoir des pochettes alors pochette c'est quoi il y en a beaucoup quand je joue ils me disent mais comment tu fais pour avoir des pochettes de personnages etc vous voyez là dans le marché vous pouvez en avoir sur gogetta vous pouvez également en avoir sur broly ça permet de changer vos pochettes de base vous voyez les strikes les blasts etc vous pouvez les illustrer avec la tête d'un personnage comment on fait eh bien on va directement ici dans l'accueil et ensuite on va sur autres quand vous êtes dans autres vous allez sur stats et quand vous êtes sur les stats ici vous allez sur les pochettes moi par exemple j'ai mis les pochettes de badaque vous faites modifier et voilà tout comme les titres vous récupérez des titres quand vous farmez en pve etc vous pouvez changer les titres directement ici vous faites modifier et là après vous avez plein plein de titres ou même en pvp moi pour le coup c'était un titre que j'avais gagné en pvp pour l'anniversaire des trois ans de dragon ball legend parce que je voulais le ce titre là avec la couronne et la tête de gogetta voilà signé les trois ans donc voilà voilà un petit peu comment ça se passe pour ceux et celles à chaque fois qu'ils veulent changer leur pochette ensuite alors on avait quoi également du coup j'ai parlé de tout ça monter les persos à 5000 vous allez voir c'est pas bien compliqué on va ici directement sur entraînement entraînement et ensuite vous avez des clochettes dorées dont c'est ce qu'il y a de mieux vous avez également d'autres trucs voilà des poissons des pizzas tout ça ça vous permet en fait de monter votre personnage du level 1 jusqu'au level 5000 petit à petit faut le faire plusieurs fois par exemple la voilà je vais prendre des les fameuses clochettes du coup objectif à réaliser parce que tout est monté à 5000 mois sauf les sauf les personnages héros je vais en prendre un juste pour illustrer la vidéo tiens par exemple il ya piccolo hop voilà j'ai mis une clochette il sera à 4224 une fois que l'entraînement sera fini dans moins de trois minutes et ensuite une fois qu'il sera à 4000 et quelques je peux remettre vaut mieux éviter de remettre une clochette dorée prenez des clochettes argentées ou même des poissons des pizzas etc si vous voulez savoir combien vous avez de clochettes etc dans votre box vous faites détails et là ça vous dit moi j'ai 829 clochettes argentées dont je suis plutôt bien et là je crois qu'il m'en restera 10 pareil au niveau des pizzas je suis je suis bien des deux ou j'en ai 751 voilà là dessus je suis vraiment très très bien après sinon vous avez également si vous êtes un nouveau joueur vous n'avez pas beaucoup de clochettes etc vous allez directement dans événements et dans événements vous retournez sur renforcement un petit peu le même principe que pour récupérer les unis comme j'ai pu vous l'expliquer tout à l'heure sauf que là vous allez faire les combats bonus super xp voilà pour gagner de l'xp sur vos personnages voilà ça vous permet de les monter en level et pour le coup c'est plutôt pas mal également chose que j'ai oublié de vous préciser si vous voulez monter vos personnages en amitié parfois on vous dit de monter vos personnages en amitié pour débloquer des récompenses etc donc bien évidemment faut faire les bonus de combat il ya également un chapitre dans le mode histoire à faire mais bon clairement je vous conseille de faire voilà les bonus de combat c'est moins prise de tête et c'est plus efficace et quand vous prenez un personnage pour faire directement le lien d'amitié voilà parce que c'est ça que ce mode de jeu les trois les trois onglets vous permettre de monter vos personnages en amitié vous cliquez dessus et ensuite vous prenez directement des équipements amitié voilà d'amitié donc là par exemple là c'est un équipement d'amitié point d'amitié plus de pour cent plus de pour donc là vous lui mettez tout simplement ici que des équipements d'amitié ça permet de booster au final votre personnage pour le monter en amitié et bien évidemment vous ne mettez pas que sur lui vous essayez de fermer plusieurs équipements lien d'amitié et vous les mettez surtout sur les six personnages comme ça vous allez gagner un max d'amitié ça va bien booster votre amitié le faire monter le plus rapidement possible souvent on vous demande de le faire amitié niveau 5 sur certains personnages pour obtenir des récompenses voilà c'est souvent comme ça que ça se passe alors voulez vous oui on s'en fout on peut voilà on peut quitter comme ça je m'en fiche du coup là j'ai récupéré des récompenses je vais aller les chercher voilà parce que du coup j'ai fait le combat front multiverse avis vous et là j'ai complété toutes les missions quotidiennes les 35 cristaux sont là je fais tout récupérer ça monte encore 3757 cristaux je suis plutôt content voilà à force de farmer petit à petit même si je suis un cash player et que parfois je mets la cb quand il ya des grosses célébrations mais attention encore une fois je le rappelle parce que moi c'est mon travail je suis youtubeur et j'ai également le soutien de la communauté qui me fait des donations etc ce qui me permet de mettre un billet dans le jeu pour aller invoquer et chercher des nouvelles unités donc encore une fois merci à la communauté j'ai vraiment une communauté en or donc je vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous faites donc voilà je continue voilà j'ai j'ai récupéré voilà d'autres d'autres choses là voilà c'est quoi hop des énergies chiquet pas de voyez c'est comme ça au final qu'on ferme les énergies des tickets passe etc mais c'est pas seulement que ça vous pouvez en récupérer bien d'autres je vais vous montrer comment en récupérer beaucoup plus facilement des énergies des tickets passe des gommes des ennemis et tout ça vous allez directement ici dans l'onglet marché vous cliquez dessus et dans cet onglet en fait vous avez plusieurs sous onglet on va appeler ça comme ça par exemple là actuellement voilà c'est celui de celle donc ça c'est pour avoir des pz voilà obtenir des pz etc en fonction des invocations que vous avez fait sur le portail invocation ça ça s'adresse surtout principalement pour les caches pilleurs ou si vous avez économisé vos cristaux et vous avez décidé d'en balancer un match sur un personnage que vous voulez à tout prix sinon ici on peut obtenir des pz voilà là on a la petite pan par exemple là j'ai des bonbons que je récupère avec des gâteaux biscuits bonbons que je récupère en fonction des aventures que j'ai fait les aventures je vais vous montrer comment on est fait mais une fois que j'ai fait les aventures j'ai serré qu'on pense là et avec serré qu'on pense par exemple là dès que j'aurai 40 bonbons ici je vais récupérer 100 multi pouvoir z donc des pz les jeunes unités des pz lf pour monter des personnages lf en étoile donc ça c'est intéressant également on peut mettre des gommes les cloches dorées ce qui vous permet de monter vos persos au level 5000 comme j'ai pu vous le montrer voilà ensuite les âmes alors les âmes c'est ce qui vous permet au final de monter l'arbre de compétence de vos personnages voilà encore une fois n'hésitez pas à aller faire un tour dans ma playlist tutoriel pour monter vos personnages zenkaï etc j'avais vraiment tout expliqué mais voilà là on a les âmes zenkaï de palier numéro 2 âmes zenkaï palier numéro 3 âmes zenkaï palier numéro 4 de couleur rouge bleu jaune violet vert etc et des âmes montantes classique voilà ça c'est surtout pour les sparkling ex héros mais également pour les zenkaï parce que les zenkaï il va à la fois manger des âmes montantes classiques donc palier 3 palier 4 etc et en plus de ça il faut lui rajouter les âmes zenkaï palier 3 palier 4 voilà ça coûte ça coûte pas mal de ressources mais voilà c'est pour ça il faut en avoir dans sa box c'est pour ça faut farmer tout ce qu'il ya à farmer dans l'onglet marché et surtout aussi chose que je voulais vous montrer vous pouvez récupérer des ines au lieu d'aller faire le combat bonus gaspiller des énergies si vous avez voilà des ressources à revendre là dedans et que vous n'avez pas besoin d'âme ou quoi parce que c'est bon vous êtes déjà un bloc dans votre box et bien vous pouvez récupérer des émis etc il en va de même pour plein plein d'autres onglets donc là ça c'est l'onglet front multiverse front multiverse c'est le combat que j'ai fait tout à l'heure où le mec justement il n'avait pas monté son oméga chine ron et après j'ai dû terminer le combat tout seul avec le gogetta 4 parce que on avait un autre oméga chine ron mais qui malheureusement n'a pas été assez costaud voilà donc du coup vous pouvez récupérer des augmentations nombre d'équipements en possession parce que dans votre box vous êtes limité voilà alors maintenant il ya les gens de passe on parlait également de ce légende face qui est arrivé aujourd'hui d'ailleurs on peut avoir des pochettes également on peut avoir des pz voilà sur le végéta ultra pour monter à 14 étoiles parce que certaines personnes me disent comment je fais maintenant pour augmenter les personnages ultra on avait beaucoup on avait végéta fallait faire des events malheureusement ils ne sont plus disponibles et certains sont bloqués à 9 étoiles 10 étoiles 12 étoiles et ne l'ont pas maxé à 14 étoiles donc déjà vous pouvez récupérer des pz ultra là dedans ça déjà c'est déjà une bonne chose vous l'avez également sur le goku voilà il ya le goku ici et ici c'est le végéta voilà ça vous permet de monter en étoiles vos personnages il est juste à farmer le front multiverse voilà faire des combats sans cesse vous pouvez même le faire avec des amis tout à l'heure moi j'ai cliqué se rechercher mais vous pouvez inviter des amis à vous comme ça voilà vous vous faites ça ensemble et en plus de ça vous pouvez former des cristaux ou bien alors récupérer les tickets etc appareil vous avez également la possibilité de récupérer des âmes zenkai à montante normale etc autres les énergies donc là vous pouvez les échanger contre des énergies vos récompenses que vous avez là où des tickets passe ou les gommes alors les gommes comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure c'est pour les équipements je le rappelle pour supprimer un équipement et avec la gomme en fait la gomme supprime l'équipement c'est ce qu'on appelle un extracteur de cases donc ça ça le logo d'une gomme vous gommez tout simplement la ligne de l'équipement pour ensuite essayer de reformer une ligne beaucoup plus intéressante on l'a vu tout à l'heure mon équipement acte est passé en s voilà vous avez les pizzas vous avez également encore des ennemis voilà il ya vraiment pas mal de choses intéressantes également là dedans sur celui de celle donc ça ce sont des onglets en fait qui se renouvelle souvent à chaque mise à jour etc vous avez des des renouvellements tout simplement de récompenses etc encore une fois avec la récompense que j'ai je peux avoir des gommes je peux avoir un ticket d'invocation sparkling garantie pas que m3 sur certains personnages titres les passes voilà 30 d'énergie là c'est pareil je peux prendre des âmes là je peux reprendre des gommes je peux reprendre des ennemis 10 millions de zénis c'est quand même pas mal 10 millions de zénis la cent mille voilà il ya vraiment plein plein de récompenses à récupérer les médailles sparkling donc ça vous a récupéré tous les jours à chaque fois vous faites des missions quotidiennes ce qui vous permet de monter en étoile vos personnages parce que c'est à l'heure on a parlé des pz mais comment monter les pz sur enfin des étoiles d'un personnage et bien tout simplement en récupérant des pz des cpz des biens vous pouvez les avoir ici par exemple à chaque fois que vous vous connectez sur le jeu vous faites vos missions quotidiennes comme j'ai pu vous montrer vous récupérez des médailles sp des médailles sparking vous voyez elle ressemble à ça moi par exemple j'en ai 29 je suis quasiment à bloc et bien elles vont vous permettre de récupérer des pz pour monter vos personnages en étoile que ce soit ce parking ou même les personnages extrêmes donc par exemple tenez hop j'ai fait pour la vidéo voilà je prends 200 pz extrême parce que tout à l'heure je vous ai dit c'est vrai que ce qu'il ya plus fort c'est les sparking etc les ultras les nk il est lf mais il y a certains personnages ix les extrêmes qui sont plutôt bons donc là je vais faire utiliser je vais prendre un ix qui est plutôt bon voilà beaucoup à beaucoup à très très fort là dessus beaucoup à il est extraordinaire je peux le monter en étoile on a également on en a d'autres le jiren également qui est vraiment très très fort on a le yajirobe aussi qui est vraiment très bon tu vois en plus une unité plutôt sympathique dans son gameplay donc voilà le goku a il est vraiment super fort je fais transformer et là du coup il va passer en étoile bam hop il passe à 5 étoiles donc ça pour le coup c'est plutôt sympathique c'est gratuit juste en faisant l'émission quotidienne vous récupérez des médailles ces médailles vous les convertissez directement en pz et vous montez vos personnages donc voilà pour ceux et celles qui débutent dans le jeu de ravenbo legends ou quoi ou même les anciens qui reviennent sur le jeu vous savez pas trop quels ix sont bons etc vous lisez les passifs comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure sur le personnage sparking c'est surtout les personnages que il y à la même chose vous regardez les passifs et tout ça du perso vous regardez ses stats etc et se beaucoup à il est vraiment très bon le jiren est vraiment bon le yajirobe est vraiment bon il ya vraiment des persos ex qui sont vraiment très intéressant de plus si vous êtes par contre un nouveau perso un nouveau perso pardon vous avez un nouveau compte vous souhaitez obtenir des personnages vous l'avez pas par exemple le goku pieds nus j'appelle beaucoup pieds nus parce qu'il est pieds nus tout simplement eh bien vous pouvez dépenser cette médaille hop et là vous obtenez le personnage pareil pour le raditz ce sont des persos gratuits du coup et après voilà vous pourrez le monter en étoile grâce à des pz etc vous allez faire mais il ya également guignou il ya également freezer vegeta donc ça pour les nouveaux joueurs sachez que ça vous permet d'obtenir le personnage gratuitement voilà clairement là ça me met quantité max possédé pourquoi parce que moi je les ai déjà à 14 étoiles rouge donc là voilà je peux pas en avoir plus et il ya également une chose essentielle à expliquer c'est ça il y en a beaucoup me disent médaillé je les passe au sol onglet médaillé z pourquoi tu as tu là moi je ne l'ai pas mais c'est vrai que dedans on peut récupérer des gommes on peut avoir des âmes zenka des âmes montantes et des équipements tuerais les équipements qui sont vraiment très intéressants comme j'ai pu vous le dire l'équipement de l'amitié c'est dans l'onglet médaillé z qu'on les récupère sauf que comment on fait pour l'avoir cet onglet médaillé z parce qu'au départ quand on commence le jeu on ne l'a pas il faut à tout prix avoir des personnages 14 étoiles une fois que vous avez des personnages à 14 étoiles à chaque fois que vous allez avoir des doublons sur ce personnage 14 étoiles c'est le max les 14 étoiles rouge dès que vous avez des doublons les doublons se transforme en médaillé z et du coup vous allez avoir cet onglet qui va apparaître dans votre jeu et ces fameuses médaillé z vous pourrez les échanger contre des récompenses des âmes etc des voilà des équipements il ya des équipements vraiment très très intéressant à vitesse régénération de qui c'est vraiment très fort il ya des choses très intéressantes voilà un petit peu comment comment ça se passe les pièces platine voilà c'est quand vous faites vous faites des missions vous récupérez des récompenses avec une pièce platine de temps en temps ça vous permet d'obtenir des clochettes des gommes des énergies ticlés parking des ennemis etc les tickets les jeunes alors ça beaucoup de personnes me disent ce sont maintenant on peut plus récupérer des tickets les jeunes parce que les tickets les jeunes qui sont rouges et or comme vous pouvez le voir ici eh bien ça nous permet de monter en étoile les légendes d'arrêt finish ou d'obtenir un perso légende d'arrêt finish comment ça se passe c'est quand vous partez directement en invocation sont par exemple ici tirage vous allez directement actuellement là sur le step up donc ça le portail on appelle ça un step up voilà ça aussi c'est un terme technique du jeu dragon ball légende il y a six paliers on appelle ça un step up faire le tour du step up c'est faire tous les paliers de ce portail une fois que vous le faites vous obtenez des médailles ils sont ici j'en ai 21 et ensuite vous pouvez dans le marché soit vous récupérez directement dpz lf etc d'autres d'autres récompenses où vous attendez d'avoir les 50 pour aller jusqu'à la pity ce qu'on appelle la pity encore une fois un terme technique c'est d'obtenir le personne le nouveau personnage lf de ce step up de ce portail voilà au moins vous avez la pity c'est vraiment vous avez mis beaucoup donc le jeu décide de vous faire plaisir de vous dire c'est bon tu as assez mis dans le jeu tiens on te donne le personnage ça avant ça n'existait pas dans le jeu dragon boy jeunes c'est arrivé récemment c'est une très bonne chose pour ceux et celles qui mettaient énormément de cristaux donc qui payait forcément avec la cb encore une fois faites attention à votre argent ça reste un simple jeu vidéo ça sert rien de mettre des mille et des cents franchement la prévention c'est vraiment très très important ayez la tête sur les épaules c'est juste des personnages en 3d et au final ça vous apporte rien de plus dans votre vie moi c'est mon taf voilà je suis youtubeur je discute avec la communauté c'est ma passion j'ai cette chance de vivre de ma passion mais c'est pas le cas de tout le monde il ya comme je dis toujours la passion passe après les priorités voilà ça c'était la petite prévention des amis faut toujours faire attention à ce qu'on fait de son argent et pas le gaspiller bêtement dans un simple jeu vidéo qui tôt ou tard fermera ses portes un tout simplement et bien comme je vous le disais vous faites des invocations vous obtenez des médailles et si vous n'utilisez pas ces médailles d'accord on va retourner directement dans le marché si vous n'utilisez pas ces médailles avant le 30 novembre 2021 ou en janvier 2022 février 2022 en fonction des nouveaux personnages qui vont arriver lf etc tous les mois on a des nouveaux personnages élèves vous décidez de les garder et bien vous allez avoir alors là je ne l'ai pas bien évidemment mais une fois que la date sera passée vous aurez un nouvel onglet ici avec marqué ticket les jeunes les tickets rouges et or une médaille d'accord là j'en ai 21 une médaille vous donnera 20 tickets les jeunes donc ça c'est vraiment très intéressant parce que on retourne dans le marché les 20 tickets les jeunes regardez bien ici moi par exemple j'en ai 803 dès que vous avez 1000 tickets vous pouvez obtenir beaucoup ultra instinct non maîtrisé gratuitement d'accord à deux étoiles directement parce qu'il aura déjà 600 pouvoir z 600 pouvoir z il faut savoir c'est deux étoiles 700 pz donc 100 pz de plus c'est trois étoiles après on passe à 1400 où il va passer à quatre étoiles après c'est 1900 je crois il va passer à 5 étoiles après 2406 étoiles et après trois mille sept étoiles voilà ce qui est intéressant aussi chose que j'ai pas dit c'est que le personnage devient vraiment performant à partir de six étoiles pourquoi parce que là vous avez débloqué une bonne cap z il aura des stats vraiment très intéressant et ça commence à on commence à discuter là avec le personnage et ça commence à cogner sévère ensuite à 9 étoiles les stats réaugmentent encore et là c'est vraiment fort 13 étoiles les stats sont au max qu'il va jusqu'à 14 étoiles mais à 13 étoiles les stats sont max voilà qu'ils soient à 13 ou à 14 des stats ne bouge pas à 14 étoiles c'est la cap z qui prend encore un up supplémentaire à la cap z comme j'ai pu vous le dire c'est ce qui permet de booster le reste de la team entière c'est aussi très important de le rappeler donc voilà si vous avez déjà tous les personnages c'était mon cas du coup vous pouvez tout simplement vous dire lequel serait intéressant à faire monter en étoiles par exemple le piccolo lf il a eu l'éveil zen kai zen kai je vous rappelle c'est avec les bordures or d'accord c'est ce qui permet de repousser les limites du personnage le rendent encore beaucoup plus fort donc moi je l'ai déjà je suis pu neuf étoiles quelque chose comme ça donc il est déjà zen kai 7 il n'y a pas de souci parce que les étoiles c'est pareil on fait 1 2 3 4 5 6 7 à 7 paliers voilà donc moi là dessus je suis tranquille par contre le freezer je n'ai seulement que 6 étoiles le jour où j'ai mille tickets les jeunes je vais pouvoir les prendre et du coup mon freezer va monter cette étoile et lui il a obtenu un éveil zen kai donc du coup une fois arrivé à cette étoile je pourrais obtenir l'éveil zen kai car oui il faut absolument que votre personnage soit à 7 étoiles pour obtenir l'éveil zen kai ça fait beaucoup d'informations je sais dans la vidéo n'hésitez pas à mettre des pauses à revenir la regarder dans deux jours si vous avez besoin de chercher quelque chose mais ça il y a beaucoup beaucoup de choses à prendre en considération et c'est là où je m'en rends compte ensuite alors on avait quoi mon téléperçu à 5000 c'est bon c'est fait farm de l'amitié on l'a dit l'onglet du marché c'est bon on a montré également on va retourner quand même voilà ici les pièces de guille important à préciser c'est quoi la ville donc là vous voyez j'ai des médailles rouges guille j'en ai six sens est ce qui est vraiment intéressant pareil encore une fois je peux récupérer des pz pour monter en étoile mes personnages que ce soit que ce soit les sparking ou même les extrêmes voilà les x les extrêmes on les appelle les x ou récupérer des gommes ou là ce qui est intéressant des énergies par exemple vous voyez là j'en ai 600 moi je m'en sers surtout pour les énergies voilà là je peux passer de 1282 énergies à 1582 énergies ce qui est vraiment très très bien en termes d'énergie pour ceux et celles qui jouent à dragon ball legends ils savent de quoi je parle je vais pas le faire tout de suite parce que là j'en ai pas l'utilité je préfère garder mes ressources de côté mais comment j'ai fait pour obtenir ces médailles et bien tout simplement on va aller ici on retourne dans le menu d'accueil on va aller sur guild on va sur guild et moi je suis actuellement dans une ville mais on va pas se mentir il n'y a toujours pas eu la refonte des villes de tant attendu de la part des développeurs et c'est pas super amusant voilà on va dire c'est pas super amusant je me prends pas avec ça je sais que faut marquer des points faut faire des points c'est comment vous faites des points faut partir en aventure et ça a d'ailleurs tenez je vais vous montrer comment on fait les aventures faut partir en aventure et c'est faire des invocations tout ça et en fonction de ça vous marquez des points et vous prenez l'avantage sur la fameuse guilde que vous avez en face à chaque saison et ensuite vous récupérez des récompenses que vous perdez ou vous gagnez vous avez quand même des récompenses donc voilà c'est bon voilà sans plus mais ça permet d'obtenir des médailles rouges donc c'est pour ça c'est quand même intéressant de faire partie d'une guilde parce que du coup quand vous êtes en dèche de zeny ou de ticket pass énergie etc ça vous permet d'en prendre ou même tout simplement sur dpz voilà pour faire monter un perso en étoile toujours intéressant les aventures comment ça se passe on va aller directement là c'est ici les aventures d'accord vous les prenez et je vous rappelle c'est ce qu'ils me donnaient tout à l'heure des bonbons et des biscuits pour les échanger contre des pz lf des tickets d'énergie des tickets sparking ou de l'énergie qui fait pas zéni etc dans l'onglet marché avec la fameuse petite pan qu'on avait vu tout à l'heure donc voilà vous faites ça tiens hop par exemple là je vais le faire voilà j'en prends un ici vous faites auto select vous cassez même pas la tête hop je vais faire initialiser là voilà vous faites directement auto select vous faites commencer l'aventure on fait oui ça va me coûter 3000 zeny c'est pas grand chose et là du coup ça y est on part en aventure voilà si vous voulez pas vous prendre la tête à les faire un par un vous faites auto select directement et puis voilà mais là c'est bon là j'ai pas besoin d'en faire plus donc voilà tout et tout est en aventure ça faut faire à chaque fois vous connecter sur le jeu tout le temps avant de quitter votre jeu toujours vous partez en aventure c'est impératif voilà si vous voulez des récompenses etc dans marché c'est impératif là mon entraînement du piccolo il durait trois minutes donc là il a fini vous allez voir il était à 2000 2200 hop il passe à 4224 je voulais dit le niveau max des personnages c'est 5000 voilà un petit peu comment comment que ça se passe donc là par exemple hop je peux le mettre ici là sur 5 pizzas 5 pizzas il est où il est là hop voilà 5000 niveau max je le fais partir hop et là du coup j'ai plus qu'à attendre par contre avec les pizzas c'est un peu moins rapide que les clochers là faut que j'attende une heure mais je m'en fiche je n'ai pas vraiment utilité d'avoir ce piccolo héros il me sert à rien clairement je vous le dis dans ma box c'est juste pour illustrer cette vidéo parce que tous mes autres personnes en fait sont max et l'arbre de compétences est toujours à fond que ce soit les persos y est ce parti mais c'est bon voilà les personnages sont vraiment max et donc là tu n'as pas de fil ici ça sert à quoi ça c'est la boîte à cadeaux parfois quand les devs sont généreux une zone des cristaux parfois ça peut arriver quand il ya eu un problème sur le jeu décide de faire une maintenance qui n'était pas prévu etc ils vous offrent des cristaux ils vous offrent des pz ou tout simplement vous pouvez avoir votre box clé à ras bord voilà un peu plus prendre de pz de supplémentaires comme là c'est le cas j'ai sans multi pz à mettre sur des personnages de 4 étoiles ou plus et ben là du coup j'en ai déjà plein dans ma box donc pour l'instant il me met de côté moi j'attends toujours le dernier moment pourquoi j'attends dans cinq jours avant que ça se supprime parce que si vous l'avez pas pris dans cinq jours c'est poubelle d'accord ça ça se supprime j'attends toujours le dernier jour tout simplement pourquoi pour voir un petit peu ce qui est annoncé sur le jeu et voir ce qui serait intéressant à monter en étoile ou non je vous rappelle encore une fois pour la énième fois les pz ça sert à monter en étoile voilà pourquoi je prends à chaque fois vraiment le temps de de décider sur quel personnage je vais les faire monter en étoile tout comme les invocations si vous êtes free to play faut pas aller invoquer sur tout et n'importe quoi faut regarder votre box et ce qu'il ya de plus fort dans votre box sur quoi vous avez été super chanceux dans le jeu donc encore une fois je fais liste des persos là vous allez voir toute ma boxe bien évidemment j'ai une box de cash player voilà on va pas on va pas se mentir j'ai une box de cash player donc ma box elle est vraiment bien garnie mais je joue aussi depuis des one au jeu d'accord depuis le tout premier jour donc là j'ai beaucoup de zen kai comme vous pouvez le voir j'ai des personnages vraiment très très fort voilà ça fait ça fait ça fait ça fait beaucoup beaucoup d'eux c'est ouf c'est incroyable et du coup bon moi j'ai quasiment tous les personnages du jeu il m'en manque pas beaucoup vous allez voir on va descendre tout en bas j'ai quasiment tout moment quelques-uns mais vraiment très peu voilà c'est les seuls personnages qui manquent il m'en manque quatre il manque le petit goku j'étais le qui de gohan de la saga saiyan le seul élève justement et le freezer élève qui était venu j'ai pas réussi à les avoir et j'ai pas trop trop forcé non plus comme je dis voilà faut faire quand même attention à l'argent faut pas faire tout et n'importe quoi donc voilà c'est les seuls qui me manquent après ça fait quand même une box vraiment bien garni avec des personnages vraiment très très fort mais vous bien évidemment si vous n'êtes pas cash player si vous êtes free to play vous n'avez pas cette box et bien il faut regarder ce que vous avez de plus fort si vous avez la classe gt qui est vraiment bonne ou la classe super saiyan la classe fusion la classe personnages régène tout ce qui est majin bu les selles tout ça ou à la rigueur la classe cyborg c'est là où c'est intéressant aussi parce que le sel par exemple il a plusieurs 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 tags quand on va essayer de montrer ça est ce que là j'ai un sel là par là ce serait bien de voir un sel par là donc tiens par exemple celui-là et bien je fais détail et là ici vous avez les familles voilà il est à la fois cyborg à la fois régène à la fois ennemis puissants à la fois team future et absorption vous voyez ça c'est un personnage que vous pouvez caler à la fois dans une team cyborg régène etc voilà après vous regardez aussi la cape z il va booster les personnages d'attributs bleus lui va booster les personnages de type bleu donc voilà si vous avez un personnage super fort de type bleu bah voilà faut le mettre voilà et en plus de ça il est une cale donc il va booster les personnages bleus de classe ix voilà tout ce que les personnages ix et de couleur bleue il va les booster c'est plutôt pas mal je pense par exemple à goku à ix tu vois dans ma tête c'est voilà il ya vraiment des choses sympathiques à faire ça c'était pour du coup vous montrer cette particularité donc je rappelle également la rareté des personnages j'en ai parlé mais voilà il ya héros extrême extrême sparking ultra lf pour légende d'arif finish et zen kai voilà à l'heure actuelle pour l'instant il n'y a que ça qu'est ce qu'on m'a dit monter les un cas alors je vais vous montrer quand même comment monter un zin kai comment ça se passe vous avez le personnage à 7 étoiles minimum je rappelle bien faut l'avoir cette étoile jaune minimum par exemple moi le badak là le badak et cg il est incroyable il est à 14 étoiles rouge comment faire pour monter en zin kai vous faites boost dame dans les boosts dame ici normalement vous avez marqué sans partout donc ce qui fait 700% maintenant comme vous pouvez le constater c'est 200% à chaque branche à chaque palier ce qui fait 1400% on a fait x 2 comment ça se passe quand vous êtes ici que votre personnage est déjà au level 5000 filet 7 étoiles que vous avez déjà monté l'arbre de compétences à 100% partout et bien ensuite vous allez faire encore une fois le tour de l'arbre de compétences et là ici je résume et vous avez des noyaux voilà ici et ben faudra cliquer sur ce noyau d'accord c'est la case d'éveil pour le passé zin kai vous cassez le noyau vous payez les amis qu'il y a à payer les émis qu'il y a à payer et vous faites pareil également de l'autre côté normalement voilà il y en a un ici et ça vous permet en fait de débloquer tout simplement les autres cases qui sont qui sont ici voilà tout simplement les cases qui sont là etc c'est comme ça que ça se passe pour tout débloquer et après vous faites pareil avec le palier numéro 2 palier numéro 3 palier numéro 4 ça prend du temps voilà c'est vrai quand on est un nouveau joueur c'est pas évident mais chaque chose en son temps j'ai envie de vous dire voilà moi j'ai trois ennemis de jeu dessus donc voilà c'est pas arrivé du jour au lendemain non plus donc voilà également on peut parler maintenant du contenu un petit peu pv c'est dans les événements ce que je vous conseille de faire forcément déjà pour les ultras goku ultra végéta ultra à l'heure actuelle comment faire pour les montées en étoiles hormis à récupérer les pz ultra que je vous ai montré dans le marché vous allez sur spécial ici donc on a également des personnages légendes rhodes qui sont des personnages gratuits à récupérer en plus de ça qu'ils sont zemkai qui sont des très bonnes unités je vous conseille vraiment de faire et là ici beaucoup de personnes n'ont pas vu mais en fait depuis la dernière mise à jour dans l'onglet spécial vous pouvez farmer le goku ultra et le végéta ultra pour les montées à 14 étoiles je vous montre un petit peu comment ça se passe par exemple on va sur goku ultra ici vous avez des âmes pour monter l'arbre de compétence de ce goku ultra parce qu'il a des âmes différentes des autres personnages et de plus ici vous avez les pz et ici vous avez un équipement unique pour ce goku qui lui permet de le booster donc je le fais juste pour voir qu'il est 14 étoiles je m'en fiche j'en ai pas à l'utilité mais voilà je le fais si vous avez fait tous les défis pareil à 100% en plus vous récupérez les cristaux et bien après vous pouvez mettre des tic et passe et puis bas plus vous mettez de tic et passe plus du coup vous allez récupérer des pz pour le monter en étoile votre personnage voilà donc là hop voilà 200 pz mais là il me dit hop c'est vous avez déjà atteint le quota parce que moi forcément je l'ai à 14 étoiles mais du coup 200 pz par 200 pz bas finalement les gars c'est plutôt pas mal et il en va de même pour le végétaire voilà comment on monte ses ultras à l'heure actuelle sauf le oméga chenron ultra comme j'ai pu vous le montrer aujourd'hui ça se passe en front multiverse voilà pour ça ensuite renforcement voilà si vous voulez avoir des équipements vous pouvez faire tient d'ailleurs ça je n'ai pas fait celui-là fois que je le fasse collection d'équipements également là il y en a vous voyez équipements pour les personnages univers ils volent saga des films qui dit 20 d'alors on parlait d'une team qui dit 20 justement eh bien vous pouvez former des équipements spécial qui dit 20 alors c'est vraiment très simple vous faites ça voilà par exemple on en prend 5 up vous fermez parce que moi j'ai déjà fait tous les défis à 100% une fois qu'ils sont faits à 100% après vous pouvez aller super vite avec l'équipe les passes vous voyez ça va ça prend ça prend pas de temps et là hop voilà j'ai récupéré des équipements alors là c'est des verres 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 tout ça ça partira la poubelle comme je vous l'ai dit tant qu'il n'y a pas une pastille jaune ou une pastille rouge le reste ça m'intéresse pas ça par la poubelle clairement j'ai pas j'ai pas l'utilité de faire ça donc d'ailleurs je vais faire tout de suite équipement voilà vendre up sélection optimisée ok tac ou sinon un peu le poulet cliquez dessus un voilà un par un mais vaut mieux faire ça en rapide et là on fait vendre ça c'est vendu ensuite on avait quoi d'autre monter en monter les inca et c'est bon du coup le meilleur portail voilà quel est le meilleur portail du jeu on m'a posé la question comment savoir comment invoquer sur le jeu donc j'ai comme j'ai pu vous le dire faut faire attention en fonction de votre box après voilà s'il ya un personnage va être qui vous fait tiffé dans dans l'univers d'acquérateur yama dans un rémol bien évidemment faut aller invoquer dessus mais sinon en termes du coup de personnages à l'invoquer quels sont les portails les plus rentables le portail qui est le plus rentable sur le jeu dravenbo les jeunes c'est le portail du jour de l'an parce que vous avez des légendes d'arrêt finish garantie à chaque multi invocation vous avez des élèves garantie c'est énorme c'est une enfant vous avez au minimum un élève garantie et des fois pouvons en avoir trois voire quatre dans la même multi c'est un truc de fou donc ça c'est pour ça là on arrive en fin d'année la jour de l'an garder des cristaux je crois c'est 3000 cristaux quelque chose comme ça pour pouvoir faire ce genre de multi invocations faites là c'est ce qu'il ya de plus rentable ensuite c'est les step up voilà vous pouvez voir un petit peu ce qu'il y a en termes de step up si vous avez une bonne team cyborg régène ou quoi enfin une bonne box cyborg régène ou quoi parce que le 16 ça serait avantageux pour vous si par exemple vous êtes plus accès fusion accès super saiyan etc le sel il va pas être super bien pour vous et également vous pouvez voir il ya quoi comme personnage en cliquant ici sur le détecteur exclu et là vous allez voir tous les personnages du portail alors n'oubliez pas une chose c'est que ça vous avez des tours de drop que vous n'êtes pas obligé de choper le personnage que vous souhaitez voilà ça c'est vous et votre chance on n'allait pas que mettre il ya également le portail happy week end que je fais chaque semaine ça arrive le samedi le dimanche et le lundi c'est à faire une fois par jour ça coûte sans cristaux bien évidemment il n'est pas là parce que là aujourd'hui on est jeudi voilà ça arrivera à partir de samedi pour sans cristaux vous invoquez vous avez la possibilité d'obtenir à 50% de chance un sparking dont un légende d'arrêt finish pour seulement sans cristaux et au minimum vous avez un ix donc c'est soit vous avez un ix soit vous avez un sparking soit vous avez un lf donc c'est vraiment bien pour seulement sans cristaux surtout si vous êtes un nouveau joueur moi je vous conseille de le faire voilà samedi dimanche lundi si vous choper un élève pour 100 cristaux vous êtes vous êtes au top du top et d'ailleurs moi sur la chaîne avec ma femme ludivine ont fait tous les lundis des duels à vocation happy week end voilà comme ça on se titille un petit peu on se taquille un peu à celui qui va avoir le lf et d'autres qui vont pas l'avoir ça également les zenkai voilà comment on fait pour monter le personnage zenkai à savoir que maintenant les nouveaux zenkai sont à obtenir gratuitement une fois que vous avez cette étoile vous pouvez monter votre personnage zenkai 1,2,3,4,5,6,7 gratuitement en faisant l'émission tout à l'heure que je vous ai montré par exemple sur le zamasu si tu le veux tout de suite que tu as de l'oseille tu peux payer puis bah tu prends ton personnage tout de suite et puis tu te casse pas la tête à farmer mais moi pour le coup j'ai pas envie de dépenser de l'argent tandis que je peux l'avoir gratuitement dans le jeu donc je farm voilà mais sinon vous pouvez faire des singles ou des multi invocations à savoir que multi invocations 1000 cristaux est égal à un palier zenkai donc en gros pour 7000 cristaux tu as ton zenkai là c'est pareil moi ce que je fais en fait souvent je fais les singles à 20 petites singles à 20 quand le personnage est là longtemps lui par exemple le végétal sg il était là vraiment longtemps j'ai fait que les singles à 20 je vais bientôt zenkai 7 donc là voilà n'a met qu'en feu etc pareil n'a met qu'en feu ça veut pas dire sur d'autres invocations pour les nouveaux personnages que vous allez avoir absolument du lourd c'est intéressant ça peut juste tout simplement dire comme quoi il va y avoir un ex au minimum voilà mais ça garantit pas absolument à ce parti n'est pas après dans le truc zenkai aucun aucun rapport on s'en fiche voilà option à bâton et là vous voyez je disais je vais bientôt zenkai 7 juste en faisant les singles tous les jours à 20 cristaux et je vous rappelle que chaque jour en faisant des missions quotidiennes plus le bonus collection vous avez déjà 45 cristaux après ben voilà vous farmez d'autres trucs etc vous récupérez des cristaux voilà en gros vous obtenez des zenkai gratuits quoi c'est ça qui est intéressant donc là il c'est zenkai 5 vous voyez hop zenkai 5 là voilà le 5 se met là et le maximum c'est 7 bon voilà ça également boost d'un voilà pour pour booster son arbre de compétences etc je le ferai en off je vais pas vous faire perdre de temps déjà que la vidéo elle dure énormément voilà sauvegarder son compte sauvegarder son compte comment ça se passe si vous avez envie de changer de téléphone vous avez votre compte dragon ball legend vous décidez d'acheter un nouveau téléphone de migrer votre compte sur le nouveau téléphone faut d'abord sauvegarder votre compte sur l'ancien téléphone comment que ça se passe alors vous allez directement dans autres alors attendez hop voilà menu autres ensuite vous allez sur compte lié et là sur les pompiers soit vous lié à votre compte google ou apple store voilà si vous êtes sur us moi j'ai android voilà compte facebook compte twitter etc voilà comment ça se passe comme ça une fois que c'est fait en plus je crois que vous gagnez 500 cristaux si je dis pas bêtises quand vous faites ça et une fois que c'est fait que vous avez votre nouveau téléphone vous téléchargez le jeu d'arrivée les jeunes et ensuite dès que vous lancez le jeu tout en bas à gauche ou tout en bas à droite de l'écran dès que vous lancez le jeu vous avez marqué récupérer ou migrer mes données vous cliquez dessus va vous demander votre compte twitter facebook ou gmail etc que bien émis ou google ou quoi vous cliquez mot de passe machin vous récupérez votre sauvegarde voilà en revanche attention si vous êtes android que vous migrez ios ou que vous êtes ios donc avec apple et que vous migrez sur android vous allez perdre vos cristaux par contre si vous migrez de android android ou de ios à ios vous ne perdez pas vos cristaux ça attention faut prendre faut faire attention à ça parce qu'il y en a plein ils sont fait avoir également une autre chose essentielle vous pouvez vous faire vous enfin vous risquez un ban sur le jeu dragon boy jeunes si vous ne respectez pas les conditions d'utilisation du jeu à savoir vous pouvez vous faire ban si par exemple vous jouez sur un émulateur émulateur bluestacks etc ils n'aiment pas ça parce qu'on est sur un jeu pvp online etc donc ça ils veulent pas tu vas sur deux cannes bon ça ferme un peu les yeux mais sur db les jeunes il y en a certains ils sont faits ban pour ça donc voilà faut pas te chiter faut pas faut pas te chiter en pvp tout ça enfin voilà les remboursements vous gaspiller enfin vous allez directement dans boutique vous achetez des cristaux vous êtes fait shaft malheureusement c'est la loi du gacha vous n'êtes pas content vous décidez vous faire rembourser directement vous risquez de vous faire ban ça c'est une réalité également faut vraiment avoir conscience de ce que vous faites sur le jeu pareil on m'avait demandé qu'est ce qui est le plus intéressant en termes de cristaux ce qui est vraiment intéressant il ya les robots alors pas celui là mais les robots qui vous font gagner 2500 cristaux en fait ça vous donne des cristaux un petit peu tous les jours et au bout d'un certain temps au total ça veut dire que vous aurez récupéré 2500 cristaux pour 15 euros 89 si je ne dis pas de bêtises c'est pas mal ensuite vous avez également mille cristaux parfois en promo pour seulement 7 euros 99 mille cristaux une multi invocations 7 euros 99 et ensuite ce que je prends souvent c'est les 3000 cristaux pour 40 euros 99 parce que les mille cristaux à 6 99 c'est valable une fois sinon je fais que ça tu vois mais voilà il s'est valable une fois ils sont là pas très longtemps et après ça dégage c'est à faire qu'une seule fois tu as dépensé 6 99 tu as les mille cristaux ça et c'est terminé donc après on passe à 3000 cristaux pour 40 99 etc voilà un petit peu comment comment ça se passe tout ça faut par contre moi tout ça c'est c'est de la douille voilà faut pas prendre voilà clairement c'est les 3000 et 7 99 les robots qui sont intéressants et puis voilà actuellement il ya les gens de passe qui est arrivé alors les gens de passe attention je voulais expliquer brièvement ça vous donne du contenu supplémentaire un robot distributeur de titres et prime il va vous donner des titres et en fait qui vous permettront d'obtenir des pays etc d'après ce que j'ai compris en fait ça va vous donner des récompenses moi tout simplement augmentation du nombre de places d'équipement plus 400 parce qu'actuellement moi par exemple je crois sur mon jeu je suis bloqué à 300 310 je crois un truc comme ça donc voilà là du coup j'en aurais 400 supplémentaires pour avoir des équipements de fou donc ça c'est plutôt cool c'est vrai extension du nombre de présélection des équipes que je vous ai montré présélectionné plus simple bon j'avais pas forcément l'utilité parce qu'actuellement voilà je trouve que c'est suffisant ce que j'ai l'augmentation de la vitesse du mode auto comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure dans la vidéo vous pouvez activer le mode auto comme ça le jeu joue pour vous quand on fait du pv et bien là du coup vous pouvez l'accélérer en x2 ok pourquoi pas vous gagnez du temps augmentation du nombre d'objets en bonus connexion vous avez 10 cristaux par jour quand vous cliquez 10 cristaux mais là du coup on pourra cliquer également sur un sur une deuxième récompense des ennemis par exemple des gommes par exemple voilà ce que vous voulez et ensuite extension du nombre de cases d'aventure plus 2 donc ça c'est quand on est dans le mode aventure que je vous ai montré tout à l'heure et bien du coup vous allez avoir des cases supplémentaires pour partir encore plus en aventure en revanche c'est 4 euros 39 la première semaine c'est gratuit après tous les mois c'est 4,39 la seule chose qui me dérange un petit peu avec ça c'est que c'est un renouvellement automatique dès que vous cliquez tous les mois ça se renouvelle c'est pas à vous de revalider pour le mois qui vient ça se renouvelle automatiquement ça j'aime pas trop ce genre de délire bon je dis pas que moi je le ferai pas mais voilà faites attention encore une fois votre budget sachez que voilà c'est comme si du coup tu avais un prélèvement tous les mois pour un jeu mobile je vois bon voilà est ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir tout ça à voir franchement à voir voilà ça c'était la petite parenthèse on n'a pas tourné du pouvoir on a du pouvoir voilà c'est le mode de jeu ici tourne du pouvoir comment que ça se passe faut créer des teams etc comment vous pouvez faire pour créer vos teams et bien par exemple vous allez ici sur le i information en allant sur le i information pour créer votre team si vous êtes un petit peu perdu vous êtes un nouveau joueur je parle surtout pour les nouveaux joueurs vous regardez un petit peu les meilleurs classements là on a le top 1 et vous regardez un petit peu en restant appuyé dessus il a fait quoi comme team et puis vous essayez de copier leur team voilà si vous avez les personnages ou quoi après vous pouvez les modifier un petit peu vous regardez vous regardez lui il a ça lui également il a fait quoi ça doit être une saga des films parce que je vois gokua voilà c'est ça c'est une saga des films et tout ça donc il a mis que des personnages avec le tag saga des films voilà et en fonction de ça vous inspirez et puis vous faites votre team je parle bien pour ceux qui sont un petit peu perdu qu'ils n'ont pas une grosse box etc ensuite comment ça se passe ici par exemple moi je vais cliquer vous avez des cases jauge d'art spécial renforcer la jauge d'art c'est la petite jauge en dessous de la vie qui est jaune du coup là on va la renforcer ensuite les dégâts infligés augmenter donc là faut mettre des personnages qui frappent vraiment fort pour augmenter les dégâts déjà si ça frappe fort et un campus augmente le mec qui va ramasser donc on fait permutation permutation et là du coup bas broly frappe fort donc c'est parfait on a beau jacques aussi qui frappe fort on peut le mettre il y avait métal couleur aussi par exemple hop métal couleur voilà je vais le foutre là et puis voilà let's go on part comme ça on part comme ça là je fais se déplacer sur la case et là c'est parti ça se tape etc voilà toujours important de bien mettre le personnage sur la case correspondante pour maximiser votre chance de combattre et des fois vous pouvez vous soigner sur les cases vertes des fois je le fais bon voilà je me prends pas trop la tête voilà vous voyez on a on a réussi sans aucun problème je fais ok et voilà j'ai déjà 22 millions de points je suis en ligue z ligue z c'est la ligue la plus haute et en fait moi ce que je vise voilà c'est d'essayer de me classer à chaque fin de saison pour récupérer des cristaux parce que ben il ya des récompenses des cristaux à récupérer tout ça c'est plutôt cool voilà donc ça c'est important j'ai montré voilà le tournoi du pouvoir combat amical contre un ami bas ça tombe bien parce que maintenant c'est beaucoup plus simple avant fallait sur combat en ligne et c'est maintenant vous avez les jeunes friends ont cliqué dessus voilà et puis voilà invité un ami voilà tout simplement ou sinon vous faites ce qu'année tout simplement également on m'a demandé quand je fais du front multiverse comment on fait ce saut parce que moi je vous mets un qr code mon qr code pour me rejoindre en partie les gens disent comment on fait pour justement scanner ce qr code et bien je vais vous montrer vous avez sur le menu et là vous fait scanner tout simplement et puis voilà avec mon téléphone voilà voilà vous allez scanner directement l'écran de mon qr code et vous pouvez rejoindre voilà comment ça se passe également est ce que je joue sur émulateur parce qu'il y en a ils me disent ouais tu prends ta souhait etc non je suis sur mon téléphone voilà c'est le galaxy fold 2 qui se déplie en tablette c'est pour ça qu'il ya un écran comme ça et vu qu'il est branché en usb sur mon pc avec le logiciel à power mirror ça me donne l'occasion de pouvoir prendre la main dessus avec la souris mais surtout jamais émulateur voilà ça c'est une chose ensuite du coup ça c'est bon je les fais la rareté ok on en a parlé ok forme de remitier aussi l'arbre de compétences aussi mine de rien on a quand même fait pas mal de choses ensuite ce qu'une cure comme la paix on en a parlé l'émission quotidienne a parlé lire les annonces les annonces du jeu comment savoir ce qui se trame sur le jeu la mise à jour externe et bien vous allez ici sur annonce vous cliquer dessus et là le jeu vous explique vraiment tout ce qui se passe dans la semaine que vous voyez là par exemple aujourd'hui le 4 novembre on a eu l'arrivée du légende passe vous faites détails et là vous lisez tout ce que ça va apporter je voulais déjà dit grosso modo ce que ça allait apporter que c'était un abonnement que les tickets voilà vous pouvez récupérer des pz tout ça ce parking extrême etc voilà après vous pouvez tout lire en détail voilà un petit peu à quoi servent les annonces ils vous font également des feedbacks voilà des fois il vous parle de la mise à jour ce qu'elle va corriger ce qu'elle va engendrer etc légende all-star les nouveaux personnages nous parlent également voilà des nouveaux personnages qui arrivent sur le jeu et c'est donc là ces deux là sont déjà là voilà en gros voilà les annonces vous explique tout ce qu'il y a actuellement sur le jeu il y en a voilà il me demande comment débloquer le pvp ça c'est surtout pour les nouveaux joueurs et ben tout simplement en fait les gars faut jouer faut jouer en p2 et surtout faire le mode histoire une fois vous faites le mode histoire au bout d'un moment vous avez débloqué l'accès au pvp voilà il ya des choses que vous ne pouvez pas faire au début dans le jeu parce qu'au final vous n'avez pas assez avancé dans le mode histoire dans le pvc avoir une meilleure fluidité sur le jeu certains me disent mais ce soit ton jeu il est trop fluide et tout comment tu fais tu vas sur autre ici tout simplement en allant sur haute vous allez dans les options et quand vous êtes dans les options vous avez sur affichage dans affichage la résolution vous la mettez sur haute qualité des personnages vous mettez sur haute économie d'énergie vous mettez sur off effet de pression d'écran moi j'ai mis sur c'est important à faire ça va vous bouffer de la batterie certes mais derrière vous allez avoir des graphismes de fou et une fluidité plus que propre ça c'était également très important de le souligner modifier la tenue de chalottes voilà la tenue de chalottes c'est très simple vous allez ici sur modif perso et en fonction de ce que vous avez débloqué vous pouvez habiller chalottes de la manière que vous souhaitez voilà et c'est gigot tout ça voilà vous faites ce que vous voulez voilà tout simplement on peut lui mettre une épée voilà moi je l'ai je l'habillé comme ça avec la tenue de de piccolo tout ça je trouve ça vraiment stylé voilà s'ajouter en amis comment faire pour s'ajouter en amis menu amis d'accord d'ailleurs moi j'ai fait de la place également ce matin et ensuite ici vous avez votre code amis vous pouvez copier votre code amis l'envoyer un de vos amis qui lui va vous ajouter ici dans rechercher recherché il copie votre code ami où il aurait écrit tout simplement il va faire rechercher il vous demande un ami vous acceptez et voilà ou sinon vice versa vous vous recevez le code ami de votre de votre pote ou de votre copine quoi vous le marquer et puis et puis c'est parti quoi voilà il ya rien de bien compliqué franchement il ya rien de bien compliqué et du coup je pense qu'on a fait un petit peu le tour pareil mise à cover ah oui les covers on en avait parlé c'est quoi en fait se mettre à couvert c'est quelque chose qui revient très très souvent dans les défis vous savez des fois il ya marqué se mettre à couvert en gros vous êtes en train de vous taper en pv ou quoi et l'adversaire commence à vous combo vous vous faites frapper faut vous mettre à couvert et bien tout simplement faut appuyer sur un de vos personnages qui va arriver qui va pousser votre personnage qui est en train de se faire taper et c'est lui qui va reprendre le relais qui va se faire taper ou pourquoi pas faire une cover ce qu'on appelle une cover c'est qu'il ya des personnages maintenant par exemple comme gogetta 4 quand il arrive le mec il tape bam 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 gogetta ne bouge pas il fait hop et là c'est reparti vous pouvez vous retapez vous n'êtes plus enchaîné en combo vous avez interrompu le combo également les personnages rivale qu'est ce que ça veut dire un personnage rivale et bien ce sont les personnages comme gohan et l'ef etc de type violet dans la team métis et tout ça attendez je vais regarder si j'en ai un la rivale rivale ou qu'on des survie au chaos etc j'arrive pas à le trouver hop attendez je vais faire ça je vais faire ça je vais faire ça je vais faire ça hop violer directement vous voyez c'est très très simple du coup à chercher ça permet voilà il est là lui c'est quoi il a une barre de vie des pieds se fait taper qu'il a plus de vie il revient à la vie ce qu'on appelle le rival et du coup là après il est super fort à prendre un d'autres comme le mirai gohan de type jaune qui lui par contre n'est pas rival le mirai gohan n'est pas une vague mais les survie au chaos c'est à dire que quand il a plus de vie il ya encore un peu de vie qui se rajoute voilà supplémentaire et ça c'est fort si vous mettez dans un rising rush ça veut dire que vous ne perdez pas votre personnage dans un rising rush il va survivre justement il est ce qu'on appelle la survie au chaos donc voilà par exemple ce ce gohan voilà il ya des termes voilà j'espère que j'ai rien oublié en termes de termes justement termes techniques je regarde un petit peu ça j'en ai parlé la pression aussi ok voilà j'ai parlé des strike de blast je vous expliquer un coup point énergie l'aspect le mail le mail ne sais quoi c'est la cap la capacité principale quand vous êtes en combat tout en bas à gauche vous avez la tête de votre personnage quand vous appuyez dessus sur la capacité principale ça déclenche ce qu'on appelle le mail voilà également le rising rush il y en a la dernière fois il m'a dit mais c'est quoi le rising rush c'est l'enchaînement dévastateur vous savez quand vous avez les sept dragon ball vous appuyez enchaînement dévastateur on appelle ça un rising rush voilà du coup se mettre à couvert à couvert je vous l'ai dit là sur mon chaos aussi perso revive le side step c'est quoi alors là j'aurais vraiment pas le temps de vous montrer des combats etc je pense que je referai une autre vidéo le side step c'est vous avancez avec votre personnage vous tapez non vous avancez vous faites un pas sur le côté vous tapez et vous continuez tout le temps comme ça pourquoi on fait ça parce que ça permet de récupérer du clic mais j'ai fait une vidéo tutoriel là-dessus et également le charge step c'est quoi vous lancez une blast vous avancez vous rechargez votre cli et vous relancez une blast toujours en combo sans que le joueur puisse l'esquiver il ya un timing à avoir il ya un doigté à avoir mais derrière ça vous permet de récupérer du qui est forcément si vous récupérez du qui vous pouvez taper beaucoup plus longtemps et enlever beaucoup plus de vie donc c'est ça aussi la subtilité de ce gameplay les pivots j'en ai parlé bret cover bret cover c'est anticipé que votre adversaire va changer de personnage pour justement interrompre votre combo avec une cover de bojeta 4 en gros c'est vous tapez et là vous vous dites si je serai à sa place à mon avis mettrait la cover de vegeta pour interrompre mon combo donc vous tapez et dans ce coup vous décidez de vous arrêter il va switcher le perso et là vous retapez et là il va se dire ah purée mince il s'est arrêté tout ça il a lu en moi il a lu dans mes pensées voilà ça ça s'appelle un break cover le stun le stun c'est quoi vous avez étourdi votre adversaire vous l'avez évanoui avec une attaque il y a certains perso par exemple là en tête j'ai le goku ssj3 type violet zenkai quand il fait son main il a une attaque ultime où voilà par exemple lui là voilà quand vous faites la capacité principale donc ce qu'on appelle le main comme j'ai pu vous le dire il a une attaque ultime carmehameha qui peut stun l'adversaire et quand il est stun l'adversaire vous vous rechargez et après bam vous le retapez il peut rien faire il peut pas se re essayer d'esquiver ou quoi il est obligé d'attendre que ça se passe c'est vraiment un truc de fond perfect dodge c'est l'esquive parfaite des fois on a des concerts on l'a bien vu il ya des concerts des personnes en pvp qui attendent fond de map dès vous faites un truc ils esquivent comme ça derrière ils peuvent vous renchaîner tout de suite et le fait qu'ils vous renchaînent tout de suite vous ne pouvez pas vous à votre tour esquivez voilà ils attendent que ça que ce soit vous qui attaquez pour faire l'esquive parfaite dans le bon timing si elle est faite dans le bon timing il ya une espèce d'animation maintenant en surbrillance qui vous montre que vous avez effectué le perfect dodge et du coup vous pouvez retaper derrière et malheureusement l'adversaire malheureusement pour lui ne pourra pas esquiver c'est ce qu'on appelle voilà une esquive parfaite le switch c'est juste tout simplement le switch c'est vous avez changé de personnages voilà tout simplement le fake out c'est quoi le fait que dans les invocations ce qu'on peut parler également de switch dans les invocations vous avez une boule de qui héros ou y est ce qui apparaît elle arrive un peu lentement et hop à se transforme en boule de qui parking on appelle ça un fake out ou un switch également intéressant de le rappeler voilà je crois que là j'ai fait quand même pas mal de tours là dessus front multivers on a parlé voilà du front multivers optimiser le banc voilà je pense que là les gars j'essaie de faire au mieux je pense que j'ai dû oublier des choses c'est sans doute possible parce que le jeu en fait maintenant on se rend compte qu'il est vraiment complet voilà n'hésitez pas voilà poser des questions dans l'espace commentaire encore une fois faut surtout partager la vidéo les pouces bleus tout ça j'ai mis beaucoup de temps à vous la faire voilà vous avez pu le voir j'ai essayé de faire au mieux pour aider la communauté n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pour la revisionner etc à regarder passage par passage je suis pas 15 minutes par ci par là diminue par ci par là mettre des pauses tout ça j'essaie de faire mieux j'essaierai de redécouper si je vois qu'il ya des choses qui sont incompris pour les refaire dans une prochaine vidéo vraiment centré sur quelque chose qui n'est pas compris mais voilà les amis c'est le gros tutoriel complet du jeu dragon religion pour apprendre justement à naviguer dans le jeu je vous ai montré l'entraînement le marché les villes le front multivers on l'a fait récupère des pz de oméga chain run je vous ai montré comment booster le banc justement les aventures pareil les événements voilà je vous ai montré combat en ligne bon bah ça après c'est le pvp là le pvp vient de se remettre à zéro voyez je vois là je suis rentré en 37 je suis déjà placé dans le top 18 cas c'est normal le pvp vient de recommencer on a parlé mode histoire alors mode histoire pareil si vous êtes un nouveau joueur et que vous voulez un max de cristaux cherchez pas mode histoire à 100% c'est le mode normal et vous faites également le mode difficile voilà clairement et ça vous permet aussi de monter votre chariot le personnage voilà que vous voyez là la chariot le personnage héros vous pouvez le monter en étoile est forcément plus vous avez d'étoiles mieux c'est il a des transformations à débloquer jusqu'au et c'est gigot et derrière ça se fait en faisant le mode normal et le mode difficile mais de plus vous allez récupérer un max de cristaux et là après bas pour les célébrations pouvez vous mettre bien les grosses célébrations on avait dit le jour de l'an le meilleur des portails ensuite là à partir du 23 novembre d'ailleurs on a la célébration les jeunes festival qui englobe black friday noël jour de l'an et ensuite fin mai on a l'anniversaire du jeu ce sont les deux plus grosses célébrations dans l'année du jeu drive and balle jones donc c'est à vous justement de vous dire faut que je commence à essayer d'économiser nos cristaux pour les grosses célébrations c'est là où il ya les meilleurs personnages qui sortent la boutique je vous ai dit ce qui était intéressant les tirages vous en ai parlé pour les invocations et du coup les personnages également je vous ai montré l'arbre de compétences les encas et c'est une cale pour l'avoir faut avoir cette étoile et c'est et puis et puis voilà je pense que voilà on a on a fait un peu le tour voilà maintenant à vous de me dire si vous avez buté sur une chose j'ai essayé d'être le plus précis le plus concis possible en vous montrant également c'est pas évident comme ça mais bon merci à vous n'hésitez pas à vous abonner également la chaîne activer la cloche pour recevoir toutes les notifications ici on fait beaucoup beaucoup de mangas et plus particulièrement dragon balle et encore une fois n'oubliez pas la passion passe après les priorités et quand je dis ça c'est également pour l'argent que vous mettez dans le jeu faites attention la prévention c'est primordial tchou et les gars vous abonner à la chaîne de soufiane le geek ça a l'air super non 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 yeah